Ça ne veut pas dire grand-chose puisque je n'ai pas connu l'avant-chute du mur et même le temps d'avoir conscience de l'événement historique, c'est-à-dire plutôt à l'adolescence. J'ai une histoire qui est racontée de ceux d'après. Pour moi, c'est le symbole de la liberté, de la réunification et de la souffrance d'un peuple qui était divisé en deux pendant très très longtemps et qui enfin a réussi à se retrouver. Je le vois comme un symbole de liberté et de réunification très très fort qui doit nous inspirer. J'ai une histoire qui est racontée de ceux d'après, pas de ceux de pendant ni ceux d'avant. Après, mon papa, il a pendant longtemps été militant communiste, donc il a été en ex-Allemagne de l'Est, tout ça. Donc il a pu me raconter un peu, lui, son vécu et son ressenti. La chute du mur de Berlin, c'est un moment historique que moi, je n'ai pas vécu, que j'ai appris dans les livres d'histoire, mais c'est surtout la victoire d'un régime sur un autre, la fin de la guerre froide et surtout un continent qui est réunifié. Et je pense que c'est aussi un esprit de liberté qui soufflait à l'époque, l'esprit de liberté qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui. Et maintenant, j'en ai une lecture beaucoup plus politique du fait aussi de mon parcours d'aujourd'hui, sur le fait que la chute du mur, c'était finalement la libération capitalistique tous azimuts, la grande braderie généralisée de plein plein de services publics et la financiarisation à vitesse grand V qui a pris un tournant majeur après la chute du mur de Berlin. Quelle leçon le monde doit te serrer de tout ça, selon vous ? Que tout peut changer très vite. Que le mur s'est effondré pour laisser la place à la liberté et que l'équilibre est fragile et que d'un moment à l'autre, on peut aussi basculer dans le sens inverse. Les murs, si un jour ils sont érigés, ils tombent toujours à un moment. Voilà, ils tombent toujours à un moment. Je pense que parmi les murs les plus connus en ce moment et qui, je pense, animent le plus même la société française et les jeunes, c'est le mur entre le Mexique et les Etats-Unis. On a un mur, nous, qui n'est pas érigé de pierres, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, elle a toute cette complexité. On le sait, elle est devenue malheureusement un cercueil pour beaucoup de migrants. Il faut absolument traiter les choses en amont pour que les gens n'arrivent jamais au pied du mur. Ça démontre la chute du communisme, surtout. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs en France, qu'on a un parti communiste qui ne cesse de baisser à chaque élection, aussi bien locale que nationale. C'est surtout la chute du parti communiste en Europe qui est symbolique avec la chute du mur de Berlin. C'est le vivre ensemble qui, finalement, n'est pas si acquis que ça. Je pense qu'on s'en rend compte particulièrement en ces temps de peur et de rejet de l'autre. Et donc, je pense qu'on doit toujours se rappeler que ces pensées obscures nous ont conduit au pire, que l'humain aujourd'hui est capable aussi du pire. Il n'y a eu que des gagnants à la chute du mur ? Comme toutes les transformations, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu 100% que des gagnants, mais je pense que, très honnêtement, oui, la majorité des gens sont gagnants parce que c'est la liberté qui l'a emportée. Est-ce que la mondialisation, le capitalisme, a été positif et bénéfique et profitable à toutes et tous ? Je pense que cette réponse-là, nous n'aurons pas tous la même. Globalement, c'est aussi de savoir ce que l'on en fait. Le capitalisme et la mondialisation, ce n'est pas bien ou mal, c'est un outil dont on doit savoir se servir de manière juste. Évidemment que la liberté est difficile, évidemment que la démocratie, c'est difficile, mais c'est en soi, pour moi, une valeur positive et donc une victoire pour tous ceux qui y ont accédé. Même si en tant qu'Alsacien, l'élargissement de l'Europe vers l'Est fait progressivement glisser le centre de l'Europe ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Alsace. Une expérience qui m'a marqué, qui se recoupe avec ce que pouvait me raconter mon papa, c'est le film « Goodbye Lenin ». On voit que quand même, il y avait un certain nombre de minima pour vivre, pour habiter, pour se nourrir, pour la santé, qui était garantie dans le bloc de l'Est. Oui, il y a une création de poches de pauvreté, de précarité extrême qui n'existait pas, qui n'avait pas d'existence avant la chute du mur. Le fait que du jour au lendemain, des personnes vont pouvoir circuler librement, penser librement, s'exprimer librement, travailler librement, choisir le métier qu'ils ont envie de choisir, s'habiller de la façon dont ils veulent, acheter la voiture qu'ils veulent, ça c'est quelque chose, et c'est une avancée sociale qui est absolument immense. Donc bien sûr que pour moi, c'est quelque chose d'immensément positif. Est-ce que c'est aussi l'histoire d'une annexion comme l'a touté par exemple Jean-Luc Mélenchon l'autre jour ? Ben oui. Il reste des disparités économiques, sociales, extrêmement fortes entre l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est comme si finalement, le mur était un peu tombé, mais pas tant que ça. J'ai quand même l'impression que c'était globalement, que ce soit avant ou après, contre leur volonté finalement. Qu'avant le mur, c'était contre leur volonté, qu'après le mur, c'était pas plus avec leur volonté finalement, parce que le capitalisme, il se passe bien de la volonté des uns et des autres pour s'étendre. Donc voilà, c'est clair que, en tout cas d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de ceux qui gouvernent et de ceux qui dirigent, oui c'est une annexion, clairement. Après bien évidemment, vous avez certaines personnes qui de façon nostalgique considèrent que c'était mieux avant. Mais très honnêtement, je pense que les apports de la liberté sont infiniment supérieurs à quelques ressentiments et nostalgies qui pourraient arriver chez certains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...